C'est sur la table de la salle à manger, avec ce mouchoir, que Palamilla va vérifier l'hymen de Carlene. Presque à la manière d'un gynécologue, sous les yeux de 40 femmes entassées dans le salon. Si Carlene n'est pas vierge, elle fera la honte de sa famille et ne pourra pas se marier. Deux de ses tantes la portent sur la table. Ne priez pas, ne priez pas à la reine ! Elle a peur, là, vous dites, faites peur ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ça y est, ça y est 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 ! Allez, vas-y ! Cette cérémonie peut parfois durer une heure, mais aujourd'hui, en 15 minutes, c'est fini. ... Ser humanos ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha ! La velha ! On est dans vos pauvres. Ta mère la console, un coup d'oeil discret à Palamilla et ce pouce tendu en signe de victoire. A l'intérieur, la douleur, à l'extérieur, la clameur. Ce mouchoir appartient désormais à la future belle-mère de Carlene. Chez les gitans, l'honneur des femmes est la fierté des hommes. Au rythme de leur fusil et de leur guitare, toutes dansent avec le mouchoir. Ce soir, c'est leur trophée. Carlene tremble, elle aimerait sûrement se reposer, mais ce n'est pas encore fini. Son futur mari, lui, n'a pas grand chose à faire, juste fêter la virginité de sa fiancée.